La Ligue Nationale de Rugby Française qui se met au NFT, un projet de MNBC commune en Asie, Beeple qui lance un studio NFT, ou encore 50% des blocs d'Ethereum qui sont soumis aux régulateurs américains. Bienvenue dans ce délai crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché crypto qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24h, alors que Bitcoin est venu frôler les 20 000$, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le LDO avec un plus 8% et le ENS avec un plus 12,5%. Mais passons sans plus attendre nos actualités de ce vendredi 14 octobre 2022. On débute les actualités du vendredi avec une actualité qui devrait ravir les fans de rugby. Au début de cette année, on apprenait que la Ligue Nationale de Rugby Française avait annoncé vouloir se lancer dans le Web 3 et les NFT, et suite à un appel d'offres, la Ligue a retenu deux projets. Le premier projet qui se nomme Legendary Plays va créer une plateforme de vente NFT qui représenteront les meilleurs moments de match de Top 14 et de Pro D2. Et le second projet qui se nomme Oval 3 va quant à lui créer un jeu fantasy du même style que Sorar, c'est-à-dire un jeu de cartes à collectionner au format NFT, dont les particularités évolueront en fonction des performances des athlètes, qui donneront la possibilité aux utilisateurs de créer leurs propres équipes et d'affronter d'autres jours avec leur NFT. A savoir que le PDG de BAMG Sport, la société derrière le développement de Oval 3, a déclaré que le jeu débutera avec les compétitions nationales françaises du Top 14 et de Pro D2, mais il ambitionne également d'étendre leur plateforme à l'ensemble des compétitions européennes de l'hémisphère sud et des marchés émergents tels que les USA et le Japon, et sans oublier aux compétitions féminines. Et je précise que pour le moment, le jeu est prévu pour fin 2022, voire début 2023, et quand on sait que la Coupe du Monde de Rugby aura lieu l'année prochaine en France, la Ligue française a visiblement très bien choisi le timing pour sortir ce jeu qui boostera l'engagement des fans de rugby. Pendant ce temps, en Chine, on a l'idée d'une MNBC commune pour combattre l'hégémonie du dollar qui a été émise. En effet, on apprend qu'un groupe de chercheurs d'État chinois a publié un rapport à la fin du mois de septembre, où ils préposent la création d'une monnaie numérique commune à plusieurs pays de l'Asie de l'Est, qui sera adossée à un panier de 13 devises asiatiques tels que le Yuan chinois, le Yen japonais ou encore le Won sud-coréen. Et donc, en créant cette devise commune, cela réduirait considérablement l'influence du dollar dans cette zone géographique. Mais bien sûr, pour le moment, il ne s'agit que d'une idée qui, si elle devait se concrétiser, ferait face à de nombreux challenges, comme entre autres la création d'une banque centrale asiatique chargée de l'émission de cette MNBC, et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Bref, alors que le dollar perd progressivement en influence avec la fin du pétro-dollar qui devient de plus en plus plausible, c'est désormais la course à la dominance monétaire qui est enclenchée dans le monde, avec le gouvernement chinois qui est très proactif dans ce domaine. Mais n'oublions pas le bitcoin, qui lui pourra devenir la réserve de valeur mondiale étant donné qu'il est apolitique et inarrêtable. Mais revenons dans l'écosystème crypto avec Neil Somany, un ancien développeur de l'écosystème Terra, qui vient de lever 15 millions de dollars pour un projet axé sur le développement de Rollup Interchain. Et en gros, le projet qui se nomme Eclipse fonctionnant sur la blockchain de Solana est une solution de deuxième couche Interchain qui se base sur la technologie des Rollup, qui permet, je vous le rappelle, en quelque sorte de compresser les transactions, ce qui permet au final d'augmenter leur nombre dans un bloc et ainsi d'augmenter la vitesse d'une blockchain et de réduire ses frais. Et alors que sa participation au développement de la blockchain Terra puisse être considérée comme un point négatif pour certains, Neil Somany a au contraire déclaré qu'il a tiré des leçons de cette période passée sur le développement de cette blockchain, qui a explosé en plein vol en mai dernier. Pendant ce temps, on a l'artiste Beeple qui a annoncé la fin de la construction de son studio d'art numérique en Caroline du Sud et le but de ce studio sera d'accueillir des expositions d'oeuvres numériques pour que le public découvre ce domaine et également pour pousser à l'adoption de cette nouvelle méthode pour produire de l'art au travers de rencontres IRL, à savoir que pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour une première exposition. En parlant de NFT, on a Magic Eden, la place de marché leader sur la blockchain de Solana qui perd rapidement des parts de marché. En effet, alors que Magic Eden est rapidement devenu incontournable sur Solana avec 90% des volumes NFT qui passaient par eux, ils font aujourd'hui face à une concurrence qui leur fait perdre rapidement des parts de marché en supprimant les royalties lors de leur vente. Et je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore, lorsque vous achetez un NFT, il y a une partie du prix de vente qui est reversée à l'artiste, mais grâce à un système où l'échange de NFT ne se fait pas directement avec la transaction, certaines places d'échange parviennent à outrepasser ces royalties permettant ainsi aux vendeurs de faire plus de profits. Et visiblement, cette concurrence force actuellement Magic Eden à revoir son modèle car ils ont officialisé hier un partenariat avec l'agrégateur de NFT Coral Cube qui aura pour but de donner aux traders la possibilité de déterminer comment évolueront les royalties sur leur plateforme. Mais pour le moment, aucune annonce concrète n'a été faite sur le changement de politique sur leurs royalties, donc bien sûr, affaire à suivre dans ce délai crypto. On reste dans le thème des NFT avec un nouvel outil qui simplifie la recherche du prix d'un NFT. En effet, alors que les prix des jetons non-fongés peuvent grandement varier entre différentes places d'échange en raison de potentielles manipulations du floor price, on a l'outil de la société CoinShare qui vise à déterminer un prix équitable grâce à un bot Twitter qui est tout simplement un algorithme qui va chercher des informations spécifiques qui, d'après la société, ne tiennent pas compte des manipulations de marché. Mais comment se servir de cet outil, me direz-vous ? Eh bien, il suffit de publier un tweet avec le lien du NFT sur la plateforme OpenSea accompagné du tag arrobas CoinShare NFT AI. Il s'agit donc d'un nouvel outil qui est plutôt pratique pour savoir si un NFT qu'on s'apprête à acheter ne serait pas surévalué sur la plateforme où l'on s'apprête à l'acheter. Sans transition, on a Off-Chain Labs qui a fait une grosse acquisition. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Off-Chain Labs est la société derrière la solution de deuxième couche d'Ethereum la plus importante en termes de total de valeurs bloquées sur le réseau. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils ont fait l'acquisition de Prismatic Labs, l'équipe de développeurs qui est entre autres à l'origine de Prism, le logiciel le plus utilisé pour faire tourner des nœuds de validation sur la blockchain d'Ethereum. Et donc, grâce à cette acquisition, la société Off-Chain Labs, qui emploie déjà une soixantaine de personnes, va encore plus accentuer sa dominance dans la concurrence des Layer 2. À savoir que, ici, le but n'est pas de fusionner les deux équipes car chacun continuera de travailler sur ses projets. Le but sera plutôt de rassembler les développeurs de talent pour œuvrer vers le bien commun d'Ethereum. Et je précise que Prismatic travaille actuellement sur une avancée majeure du réseau Ethereum, le IP4844, qui est le proto-tank sharding, qui, en gros, mettra en place un système de transactions appelé Blobs, qui contribueront temporairement à augmenter la vitesse des transactions dans le réseau Ethereum jusqu'à 10 fois plus qu'actuellement, en attendant que le tank sharding et le sharding se mettent en place. Donc, au final, vous l'avez compris, les solutions de deuxième couche sont bien sûr utiles à l'instant T pour la mise à l'échelle du réseau, mais avec cette acquisition, on voit également que leur ambition est de participer au développement du réseau principal d'Ethereum. On continue de parler d'Ethereum avec des risques de censure qui sont de plus en plus importants. Mais tout d'abord, je vous rappelle que dans le Daily Crypto du 4 octobre dernier, je vous parlais de l'acteur Flashbot par lequel transitaient 40% des nœuds de validation pour extraire le maximum de valeur possible de chaque bloc validé, ce que l'on appelle le MEV Boost ou le Maximum Extractable Value Boost. Et le problème que l'on avait relevé avec cette dominance était que Flashbot se conformait aux directives de l'OFAC et pratiquait la censure en ne validant pas les transactions liées à Tornado Cash. Et malheureusement, il semblerait que la situation n'est pas vraiment en train de s'améliorer car comme le rapporte cet article de Cryptoast, les acteurs proposant ce service de relais MEV Boost qui se conforme aux restrictions de l'OFAC ont désormais plus de 50% des nœuds de validation qui passent par eux. En effet, comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui on a 50,67% des nœuds de validation qui passent par ces relais qui se conforment aux restrictions et seulement 6,41% des nœuds passent par des relais qui ne sont pas soumis à l'OFAC et il reste toujours 42,96% des nœuds de validation qui ne passent pas par un relais MEV mais pour des questions de rentabilité, il y a de grandes chances qu'ils finissent en majorité par les adopter. Donc désormais, c'est la moitié du réseau qui est soumis au régulateur américain et si ça s'arrêtait là, on pourrait se dire que ce ne serait pas très grave car il reste l'autre moitié du réseau pour valider les transactions non désirées par les Etats-Unis. Mais le problème, c'est que comme vous pouvez le voir à l'écran, la proportion des nœuds transitants par les relais soumis à l'OFAC est en constante croissance depuis le passage d'Ethereum au Propos Stake le 15 septembre dernier. Et pour vous donner une idée, depuis le début du mois d'octobre, soit en seulement 14 jours, on est passé de 38% à 51% du réseau qui a adopté un relais qui se conforme aux régulateurs américains. Bref, au final, il y a une grande probabilité qu'à l'avenir, une majeure partie du réseau d'Ethereum se soumette aux restrictions du trésor américain et il ne faut pas être naïf, l'institution utilisera tôt ou tard ce pouvoir pour tenter de censurer des transactions sur le réseau. Mais attention, je précise que le réseau a peu de chances d'être entièrement censurable car sur ce graphique, on voit qu'à l'heure actuelle, les relais ne se soumettant pas à l'OFAC sont également présents avec 7% du réseau. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on a désormais les Etats-Unis qui sont progressivement en train de soumettre une partie du réseau et la question est maintenant de savoir si l'écosystème parviendra malgré tout à conserver une véritable liberté ou si l'adoption globale qui est actuellement en cours condamnera l'écosystème à finir aussi censurable que le système financier traditionnel. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash de jour. Tout d'abord, on a le groupe Webédia qui accompagne des créateurs de contenu depuis 2007 qui annonce le lancement d'une entité se nommant Webédia 3 qui aura pour objectif de promouvoir le développement d'une culture interne aux thématiques et enjeux du Web3 mais également d'accompagner les projets Web3 de Webédia. Ensuite, on a l'Allemagne qui se prépare à une récession car le ministère de l'économie allemande prévoit une baisse temporaire du PIB de 0,4% sur l'année 2023 avant de retrouver une hausse de 2,3% en 2024. Ensuite, on a Tether qui annonce que désormais elle ne détient plus aucune part de papiers commerciaux dans ses réserves servant à garantir l'USDT. En effet, ils ont été convertis en bons du trésor américain considérés comme moins risqués ce qui rassure les investisseurs sur l'état de leur réserve qui font débat dans la communauté depuis plusieurs mois. Et finalement, on a Meta qui vient d'annoncer qu'ils allaient prochainement rajouter des jambes aux avatars dans Horizon World et Mark Zuckerberg a expliqué que Meta utilisera un modèle d'intelligence artificielle pour prédire et représenter les positions de tout le corps d'un utilisateur. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.